Alors que le soleil s'est à peine levé, c'est le calme au quai de pêche de Mishira dans la commune de Toubakouta, région de Fatigue. C'est ici que nous embarquons à bord d'une petite vedette de couleur blanche direction les îles du Saloum. Nous sommes accompagnés dans cette aventure par un enfant du terroir. Je suis délégué au niveau du réseau départemental de Founiun, réseau départemental des CLPA. Dans le département de Founiun, il y a sept CLPA. Le CLPA de Mishira regroupe sept villages. Mishira, Mishira Nga Dior, Bosing Khan, Ginak Bara, Ginak Diatako, Betenti et Bakadadji. Donc là c'est une zone de repos, c'est une zone de reproduction et c'est une zone protégée aussi. Parce que si vous avez vu la mangrove, la taille qu'elle a atteinte, parce qu'elle est protégée, la coupe est interdite. Une quarantaine de minutes plus tard, nous accostons à l'île de Bosing Khan, un village créé au 16e siècle où vit près de 3000 habitants, majoritairement pêcheurs et mandats. Sur le quai de pêche, une dizaine de petites pirogues multicolores sont alignées. Ces dames déchargent du bois de palétuvier qui va être séché et utilisé pour la cuisson. Nafi Djouf, la quarantaine, est vêtue d'un vieux lacoste rouge qui lui sert de tenue de travail. Comme la majeure partie des femmes de cette île, située dans le delta du Saloum, elle a comme activité principale la transformation de produits halieutiques. Je travaille en mer et dans le maraîchage, selon la période de l'année. Les fruits de mer, nous en récoltons souvent 1 à 5 kilos par sortie. C'est souvent la nuit que nous embarquons, laissant nos enfants seuls à la maison. A notre naissance, nos mamans faisaient ce travail que nous perpétuons. Et sans alternative, on ne peut que continuer ce travail. Ces poissons sont pêchés par les hommes du village qui sont presque tous des pêcheurs. Aladji Momadou Djouf est un d'entre eux. Je suis pêcheur, comme tous les habitants de Bosinkan, on pêche toutes sortes de poissons et fruits de mer et on vend dans les marchés hebdomadaires à Kaulak et à Dakar. L'exploitation du pétrole va considérablement baisser les stocks de poissons. Il va tuer la mangrove où se reproduisent les espèces et ça risque de nous causer des difficultés. Le village de Bosinkan est à moins de 100 km de la plateforme où Woodside exploite du pétrole et du gaz. Une activité qui va tôt ou tard impacter la pêche dans la zone. C'est en tout cas la conviction du chef de village Djanoun Sonko, ce pêcheur à la retraite à naviguer pendant des années dans les eaux européennes. Nous ne comptons que sur la mer et le pétrole va détruire la mangrove. Quelle que soit la distance, on sera impacté et ça va faire fuir les poissons. Ce sera un grand problème pour nous parce que le goût du poisson va changer. On n'y peut rien puisque l'État a décidé d'exploiter. Nous demandons juste de l'aide au cas où nous sommes impactés. Dans les rues du village, nous rencontrons Bourama Sagnan, conseiller municipal à Toubakuta. Il est également président d'une jeunesse qui a déserté le village. Ce que nous attendons auprès des jeunes, une formation des jeunes ou bien insérer les jeunes dans l'emploi. Ou bien pourquoi pas essayer de créer des emplois au niveau local. Une fois, si le légissement du pétrole, l'exploitation nous a fait des impacts, les populations libres ne peuvent pas vivre sur le domaine de la pêche, aussi bien sur le domaine de l'agriculture. Pourquoi pas créer des emplois comme nous faire ici des unités de transformation de classe ou bien faire des projets ici au niveau local pour insérer les jeunes pour ne pas partir à l'immigration clandestine. Les jeunes n'ont pas d'emplois. Raison pour laquelle la plupart ont tendance à l'immigré, à faire l'immigration clandestine. Nous embarquons à nouveau dans la vedette pour rallier cette fois-ci l'île de Betinti, plus proche de la plateforme pétrolière et gazière de Sangomar. Une île de près de 12 000 âmes rendues tristement célèbres par le naufrage d'une pirogue qui a emporté 21 femmes en 2017. Dans ce village de pêcheurs, l'exploitation du pétrole et du gaz suscite aussi des craintes. Je m'appelle Bakari Mané, je suis acteur de développement local. Quand on faisait le sismique il y a deux ans, on a eu à constater des phénomènes. Scientifiquement, ce n'est pas démontré, mais nous on ne fait que constater. On a constaté qu'il y a des cétacés, ça fait deux ans qu'ils échouaient. Donc nous, par rapport à notre connaissance du milieu, à notre vécu, on s'est dit qu'avant ça, il n'y avait pas ça. Donc quand on a commencé le sismique, les cétacés, on dit qu'ils sont perturbés. Et vu la distance qui sépare le champ Sangomar-Dip à cette zone, nous avons le droit d'avoir une certaine crainte, mais aussi le droit de réclamer qu'on puisse dédier à cette zone, à partir de la manne financière, quelque chose qui peut soulager ces populations, avant même qu'il y ait ce qu'on craint, parce que le risque zéro, il n'y en a pas. Alassane Boud du conseil local de pêche artisanal de Misira a également des appréhensions sur les éventuels impacts de l'exploitation du pétrole et du gaz sur les ressources aléatiques du Delta du Sadoum. Deux ans de cela, on a vu des baleines qui échouent sur des larges. On se pose la question, comment ça peut être, alors qu'on ne l'a jamais vu, ça n'a jamais eu lieu. Les craintes sont là, parce que le pétrole, ça peut, on ne le souhaite pas, il y a déversement, etc. Les gens qui vivent la pêche, après, qu'est-ce qu'ils vont faire ? C'est la raison pour laquelle les gens se posent toujours des questions. Donc il y a des craintes, parce que même si la zone est protégée, même si la zone est une zone de reproduction, mais la ressource diminue d'année en année. Et on se pose des questions, pourquoi ? Est-ce que ce n'est pas lié au pétrole ? Parce que déjà, il y a des sons ou des bruits qui sont autour de la plateforme et qui peuvent faire une pression, ou bien qui peuvent faire repousser la ressource, ou bien même qui peuvent faire de sorte qu'après, il y aura une disparition totale de la ressource. Parce qu'il y a des espèces maintenant qu'on ne voit plus. Est-ce que ce n'est pas lié à la question du pétrole ? Est-ce que ce n'est pas lié au changement climatique, etc. Plusieurs interrogations sans réponse pour les communautés vivant dans les îles du Saloum. C'est le résultat d'une insuffisance d'informations. Selon Moussa Mané, il est responsable de la radio communautaire de Soukouta, dans la commune de Toubakouta. Je pense que l'idéal, c'est de signer des contrats avec toutes les radios, surtout les radios du Delta du Saloum, qui sont au cœur même de cette exploitation pétrolière, mais aussi organiser des émissions publiques, des émissions décentralisées, où on sera le plus près des populations, pour essayer de prendre en compte leurs problèmes. Mais aussi, essayer de passer l'information au niveau des organisations féminines. Nous, on a un peu voulu anticiper. On ne voudrait pas que demain, que les gens disent « Ah non, avec le programme de pétrole, il n'y a plus de lamantins, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de poissons, il n'y a plus rien. » Et souvent, ça, c'est une habitude qu'on a tendance à remarquer au niveau du Sénégal. Mais on a dit qu'il faut d'abord aller vers la recherche, pour que les scientifiques essayent de voir un peu, avant l'exploitation du pétrole, c'est quoi au juste le Delta, en termes de potentialité. On est dans une association, où nous avons des équipes qui étaient sur le terrain, pour essayer de voir, de mesurer un peu ces ressources-là. Et quand on va sortir le document, c'est avec des experts, et ça permettra à tout en chacun d'avoir un aperçu de ce qu'était le Delta avant l'exploitation du pétrole. « Peut-être que demain, on verra réellement ce que le pétrole a causé ou pas. » Pour tenter de trouver des réponses aux interrogations et inquiétudes de ces populations, qui vivent non loin de la plateforme pétrolière de Sangomar, nous retournons à Dakar, la capitale. C'est au bord de la mer, dans la commune de Mbaou, que nous sommes allés à la rencontre d'un expert qui travaille depuis plusieurs années sur les questions de gaz et de pétrole. « Docteur Abdou Gueye, environnementaliste spécialisé en gouvernance des industries extractives, précisément en pétrole et en gaz. » « Ce qu'il faut retenir dans ces projets, ce qui donne plus d'impact, c'est que s'il y a un cas d'éruption de puits, on ne pourra plus contrôler le produit, et que ce produit va se déverser en mer. Et que si ça se déverse en mer, ça va se finir au niveau du littoral. Donc, les zones de nurseries se situent généralement sur les zones du littoral. Les zones potentielles de pêche se situent aussi au niveau de la zone côtière. Donc, ce qu'il faut quand même éviter, c'est que s'il n'y a pas quand même ces cas d'explosion de plateformes ou d'éruption de puits, ou peut-être de chavurements de bateaux ou de citernes et autres, là, on peut considérer qu'il y aura moins d'impact. L'explosion des plateformes qui entraîne la marée noire. Alors que dans ces enjeux-là, il faut mesurer deux points. Il y a ce qu'on appelle le réjet opérationnel et les déversements accidentels. Le réjet opérationnel, c'est sur les eaux de production, les déblés de forage, les bouts de forage. Ça, c'est sur la plateforme. Si on parvient à gérer ces déchets, il peut y avoir moins de complications sur la pollution. Mais si nous notons quand même des accidents, des déversements accidentels qui peuvent souvent lier à des défaillances humaines, c'est là où on va quand même sentir véritablement l'impact de ces projets sur l'écosystème, voire sur la pêche. L'État du Sénégal a anticipé en mettant en place des solutions pour pallier d'éventuelles catastrophes environnementales. C'est en tout cas l'assurance donnée à la direction de l'environnement et des établissements classés. L'État a identifié tout de même des risques sur les ressources halieutiques. Je pense que des mesures sont prises. Si vous prenez par exemple le cas du projet GTA, il y a un plan de restauration de la biodiversité qui est en cours. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, les pêcheurs pensent qu'avec cette exploitation-là, qu'on peut avoir eu la refraction des ressources, mais quand même, en termes de mesures, il y a un plan de restauration de moins de suffisance de ces personnes-là. Dans ce cas-là, c'est des récifs artificiels qui sont en train d'être mis en eau pour au moins permettre à ces ressources-là quand même de se reproduire et de continuer à alimenter ou en tout cas alimenter ces personnes-là et que leur activité ne soit pas impactée comme on le pense. C'est l'assurance qui coordonne aujourd'hui en cas de pollution toutes les interventions au nom du gouvernement du Sénégal. Et toutes les dispositions sont prises à ce niveau-là et l'assurance légalement. Tous ces plans-là, et donc, en cas d'accident, on sait exactement ce qu'il faut faire en face à ce niveau-là, à la population pour qu'on puisse être assurés. L'autre enjeu, l'atteinte énorme des populations concernant les retombées financières du pétrole et du gaz, l'État du Sénégal a pris les devants. Je m'appelle Thierry Monsé-Doulé, je suis le directeur général de Petro-Sène Exploration et Production. C'est une filiale de Petro-Sène Holding détenue à 100% et nous avons en charge de gérer toutes les activités justement d'exploration et production au niveau du Sénégal. Il y a trois niveaux de retombées. Donc il y a d'abord les recettes qui seront issues directement de la vente à la fois du pétrole et du gaz. Donc c'est des recettes qui sont estimées et évaluées. Sur Sangomar, c'est environ 100 000 barils par jour qui seront produits de pétrole, en attendant qu'on valorise le gaz. Donc ça, c'est des estimations que nous avons actuellement. Et donc on a pris des hypothèses de prix du baril. Et je peux vous dire qu'en termes de retombées, je ne vais pas avancer des chiffres parce que c'est dynamique, ça évolue, le prix du baril. On veut quand même être prudent sur ces chiffres. Par contre, ce que je peux annoncer, c'est qu'une fois que cette production est exploitée, l'État du Sénégal entend récupérer majeure partie de ses recettes. Donc sur Sangomar, c'est plus de 52% des revenus qui seront récupérés par l'État du Sénégal à travers sa part sur le profit, à travers Petrocen, grâce à sa part de participation dans ses projets, mais également tout ce qui est impôts et taxes que le ministère des Finances va collecter auprès de ses compagnies pétrolières et gazières. Le deuxième niveau de retombée, c'est naturellement l'utilisation de ces hydrocarbures au niveau local. Donc j'ai dit tantôt que j'étais une grande torture, on va produire du gaz pour faire de la génération d'électricité. Ce qui est attendu, c'est d'avoir un coût de l'électricité, d'énergie en tout cas, qui va baisser. Le pétrole de Sangomar, une partie sera raffitée au niveau de la SAR. Ce qui est attendu, c'est d'avoir un prix du carburant qui va baisser avec l'exploitation. Et ça, c'est tous les Sénégalais qui vont y bénéficier. Le gaz, on peut en faire beaucoup de dérivés. Donc il y a déjà un projet de construction durée qui a déjà commencé, donc les études ont commencé. Ça nous permettra de produire des engrais, justement, pour notre secteur agricole. Et donc là aussi, on s'attend à ce que les prix, justement, des engrais baissent et donc développer notre agriculture. On pourra développer d'autres industries au Sénégal et donc ça va contribuer à accélérer, en tout cas, l'industrialisation de notre économie. La dernière retombée attendue, d'ailleurs, on l'a déjà, c'est le contenu local. Pour le Delta du Saloum, Woodside déroule des projets pour préserver l'environnement marin, mais aussi la résilience des populations vivant dans les zones d'exploitation du pétrole et du gaz. Ils sont exécutés par l'ONG Wetlands International. Je m'appelle Mme Fahal Khadigui, chargée de projet au sein de Wetlands International, Afrique occidentale et Golfe de Guinée. C'est un combat que nous menons en collaboration avec la population, mais aussi nos partenaires que sont Petrosen et Woodside. C'est dans ce sens que nous, en tant que Wetlands, nous jouons plutôt un rôle de soutien et d'appui, inciter la communauté, la population locale, les préparer à être résilients à l'impact de l'exploitation du pétrole et du gaz, mais aussi les outiller davantage pour que ce soit en mesure, même s'ils ne sont pas en mesure d'éradiquer complètement ces impacts négatifs, qu'ils soient en mesure de les supporter et de les diminuer au maximum possible. Et en ce sens, pour l'année 2023, les chiffres tournent autour de 122 041 hectares de mangroves restaurées, avec 1622 hectares qui sont conservés de mangroves dans les îles du Salou. L'objectif visé dans cet accompagnement, c'est surtout améliorer la résilience communautaire. Et là, à travers l'installation des GECOM, qui sont des groupements d'épargne et de crédit pour la conservation de l'écosystème mangrove. Et ça, à travers des dotations que nous mettons à leur disposition sur des matériels, mais aussi la formation, parce qu'il faut qu'on leur accompagne avec un renforcement de capacité sur comment se déroulent ces groupements, le fonctionnement et tous les atouts que ça peut leur apporter. Sur le terrain, nous avons pu constater que les attentes des populations vivant dans le delta du Salou sont énormes. Et la plupart de ces insulaires ne sont pas assez informés des impacts sociaux et environnementaux du pétrole et du gaz exploités à quelques kilomètres de leur village. Autant de défis donc à relever par le nouveau régime. Autant de défis Sous-titrage Société Radio-Canada